bonjour classe comment vous allez c'est votre maîtresse madame doux j'espère que vous allez bien donc je m'en vais vous présenter une leçon mais avant avant tout il faut que je mette un peu de gel dans mes mains c'est pour tuer les microbes à cause de la présence de cette maladie le coronavirus comme vous le savez donc il ya des gestes barrières pour aider à lutter contre la maladie donc c'est pour ça que vous voyez je porte mon masque et je vais mettre du gel hydroalcoolique dans mes mains pour respecter les mesures barrières j'espère que vous en faites autant à la maison que vous ne sortez pas sans votre masque et que vous utilisez souvent le gel hydroalcoolique pour tuer les microbes pour me faire entendre mieux je vais enlever mon masque juste pour faire le cours mais après je vais le remettre donc voilà vous êtes prêts on va commencer par une par un petit exercice d'activité numérique quelle était la dernière vous savez notre dernière leçon d'activité numérique portez ce quoi oui astu sur la division décimale des nombres décimaux donc je vais proposer une opération que vous allez effectuer tout de suite alors les élèves effectuez moi rapidement cette opération sur les ardoises vous avez cinq minutes vous avez terminé reposez la craie déposez les ardoises alors quelles remarques faites-vous sur l'opération sur l'opération sur l'opération que j'ai proposé amadou qu'est ce que vous remarquez quel à quel genre de division avons nous oui on a une opération une division avec un diviseur décimal très bien qu'est ce que vous avez appris avec le diviseur décimal moussa qu'est ce qu'on a dit sur le diviseur décimal oui d'accord oui on n'effectue pas une division avec un diviseur décimal que faut-il faire nous ça il faut le rendre entier très bien comment rentons un diviseur entier en supprimant la virgule très bien mais est-ce qu'il s'agit seulement de supprimer la virgule si je supprime la virgule du diviseur qu'est ce que j'ai fait j'ai soukaina oui en supprimant la virgule du diviseur on a multiplié le diviseur par 10 et que faut-il faire après il faut aussi multiplier le dividende par 10 comment fait-on pour multiplier le dividende par 10 à blaye il faut ajouter un 0 très bien et maintenant on peut commencer à effectuer la notre division alors vous allez je vais effectuer moi même et vous allez voir si vous avez le résultat que moi donc ça et ça donne 3 34 250 divisé par 25 donc voilà le diviseur est entier maintenant ce n'est plus 2,5 mais c'est 25 donc avant d'effectuer une division il faut toujours indiquer par ce signe le nombre de chiffres par lesquels on commence je vous avais appris que il faut toujours prendre un nombre qui peut contenir au moins une fois le diviseur qu'est ce qu'il soit égal ou un peu supérieur donc je veux prendre deux chiffres pourquoi moussa oui parce que 34 est supérieur à 25 on peut commencer avec 34 alors dans 34 c'est combien de fois 25 ou dans 3 combien de fois 2 une fois une fois 5 5 5 au t2 14 il me reste 9 il me reste 9 il me reste 9 et je retiens 1 il me reste 0 j'écris 0 et j'appuie le chiffre suivant 2 ça fait 92 dans 92 j'ai combien de fois 25 ou dans 9 combien de fois 2 je prends je sais quoi 3 fois 5 15 15 au t2 22 il me reste 7 j'écris 7 je retiens 2 3 fois 2 6 et 2 8 au t2 9 il reste 1 j'écris 1 et j'appuie le chiffre suivant qui est 5 ça fait 175 allez dans 175 j'ai combien de fois 25 ou dans 17 combien de fois 25 ou dans 17 combien de fois 2 j'essaye 7 7 fois 5 35 35 au t2 25 il me reste 0 j'écris 0 et je retiens 3 7 fois 2 14 14 et 3 17 17 au t2 17 il reste 0 sous les unités et j'abaisse le dernier chiffre dans 0 j'ai combien de fois 25 ou dans 0 combien de fois 2 0 fois 5 pas 0 0 0 au t2 0 il me reste 0 2 fois 0 0 au t2 0 il me reste 0 donc ça fait 1375 levez les ardoise mais 1370 levez les ardoises oui c'est juste 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 oui juste 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 très bien donc c'est 1370 vous remarquez que quand vous avez un diviseur d'un chiffre votre reste doit être aussi composé de deux chiffres donc voilà vous avez trouvé donc c'était pour voir si vous n'avez pas oublié maintenant on va passer à la leçon du jour s'il vous plaît observez bien le dessin que vous avez à gauche du tableau vous avez bien regardé c'est bon ana qu'est ce que qu'est ce que tu as au tableau qu'est ce que j'ai dessiné ça vous rappelle quoi un gâteau oui ou bien une galette d'accord c'est une galette ou un gâteau oui mamadou combien de en combien de parties est divisée cette galette oui à huit parties très bien commençons les parties ça là elles sont égales très bien donc la galette est divisée en huit parties égales rama comment appelles-tu chacune des parties de cette galette chaque partie s'appelle un huitième un huitième un huitième un livre un livre en livre un livre on va les créer un huitième Oui, répète, un huitième, Sukaina, un huitième, Doudou, un huitième, Samba, un huitième, donc un huitième. Donc chaque partie de la galette s'appelle un huitième. Demba, comment nommes-tu deux parties, deux portions de la galette? Deux huitièmes, très bien. Bien, Oussou, et si tu prends cinq parties, cinq parties égales, ça fait cinq huitièmes. Très bien, cinq huitièmes. En lettres et en chiffres, ça donne cinq huitièmes. Très bien, répète, Astou, cinq huitièmes, Oussou, cinq huitièmes, Hassan, et si je vous demandais de nommer la galette entière, comment allez-vous appeler la galette entière, avec toutes ses parties? Yaya, la galette entière, toutes les parties s'appelle huit huitièmes. Très bien, la galette entière, c'est huit huitièmes. En lettres, en chiffres, ça donne huit huitièmes. Huit huitièmes, ça représente le tout. Ou on peut encore dire, Samba, on peut dire l'unité, le tout. Donc égal, donc l'unité. Donc la galette entière, les huit parties, ça s'appelle l'unité. Ça ne forme qu'un, donc une galette. Très bien. Observons, venons-en ici. Marie, combien de morceaux de savon, combien de morceaux égaux comptes-tu? Cinq, d'accord, numérotons. Un, deux, trois, quatre, cinq. Très bien. Asta, comment appelles-tu chaque morceau de savon? Chaque morceau de savon s'appelle un cinquième. Très bien. Un, cinquième. En lettres et en chiffres, ça donne un cinquième. Marie, nomme trois morceaux de savon. Comment appelles-tu trois morceaux de savon égaux? Trois, très bien. Trois cinquièmes. Trois cinquièmes en lettres ou encore en chiffres. Trois cinquièmes. Aminata, comment nommes-tu la barre entière? La barre entière de savon. Oui, Aminata, elle s'appelle cinq cinquièmes. Très bien. Cinq cinquièmes, c'est la barre entière. Cinq cinquièmes en lettres, en chiffres, ça donne cinq cinquièmes égale l'unité, c'est-à-dire le tout. Voilà. Ça fait cinq cinquièmes. Trois morceaux, rappellement, vous savez-nous, trois morceaux, c'est trois cinquièmes. Bon, comment appelle-t-on cette écriture? Un huitième, cinq huitièmes, huit huitièmes. Comment s'appelle cette écriture? Fatou Iba, oui, on appelle ça fraction. Très bien, fraction. Répétez, fraction. Séni, oui, une fraction. Ami, une fraction. Fatou Bintou, une fraction. Donc aujourd'hui, nous allons voir les fractions. Les fractions. Matar, explique-moi ce que c'est qu'une fraction. Qui va m'expliquer ce que c'est qu'une fraction. Hassan, oui. Qu'est-ce qu'on appelle fraction? Essaye. Biran, oui. Une fraction, oui. D'accord, très bien. On appelle fraction, une partie, une ou plusieurs parties égales de l'unité. Une ou plusieurs parties. Donc, je vais écrire. On appelle fraction. Donc, on appelle fraction, répète. Aneta, on appelle fraction, une ou plusieurs parties égales de l'unité. Oui. Demba, on appelle fraction. Oui. Oui. On appelle fraction, une ou plusieurs parties égales de l'unité. Très bien. Une fraction comprend combien de parties? Comme vous le voyez, deux, samba, oui. Deux parties. Deux parties. On appelle ça les termes de la fraction. Donc, comme là, un cinquième, trois cinquième, cinq cinquième. Donc, une fraction comprend deux termes séparés par une barre. On appelle ça la barre, la barre de fraction. Maintenant, comment appelle-t-on le nombre qui est en haut? Il y a un nombre qui est en haut, il y a un autre terme qui est en bas. Comment appelle-t-on le nombre du haut? Celui qui se trouve en haut. Celui qui est en haut, on l'appelle? On l'appelle? Oui. Très bien. Ah, très bien. Le numérateur. Et le nombre du bas, le terme qui est en bas. Alassane. Très bien. Mais, on l'appelle le dénominateur. On répète. Le numérateur, samba, le numérateur, oui, le numérateur, Amadou, le numérateur, Abdou, le numérateur, Fatou, le numérateur. Donc, c'est celui qui est en haut. Donc, dans les fractions, donc, trois cinquièmes et cinq huitièmes, cinq est le numérateur et trois aussi, qui est le numérateur. Donc, dans les fractions, trois et cinq huitièmes et trois cinquièmes, trois et cinq sont le numérateur. Les numérateurs. Qui sont les numérateurs? Maintenant, quel est le sens des numérateurs? Qu'est-ce qu'ils indiquent? Donc, cinq huitièmes. Trois cinquièmes. Là, vous avez dit, si je prends trois morceaux de savon égaux, j'ai pris trois cinquièmes de la barre. Donc, que signifie le trois? Si je prends ces trois morceaux pour les offrir à ma soeur, par exemple, je lui aurais donné trois cinquièmes de ma barre de savon. Donc, que signifie le numérateur trois? Aïda? Oui? Ah ah. Très bien. Le numérateur trois indique le nombre de parties égales prises. Le nombre de parties égales prises. Très bien. Et les chiffres du bas, que vous appelez? Anta? Dénominateur. Très bien. Donc, dans la fraction cinq huitièmes, où est le dénominateur? C'est? Très bien. Huit. Et dans trois cinquièmes, où est le dénominateur? Cinq. Maintenant, quel est le sens du dénominateur? Qu'indique-t-il? Demba. Qu'indique-t-il le dénominateur? Asta? Oui. Le dénominateur, regardez, là, j'ai dit cinq huitièmes. Cinq huitièmes. Pourquoi le chiffre huit? Vous avez compté le nombre de parties égales de la galette. Il y en a combien? Huit. Le nombre de morceaux de savon égaux, il y en a cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq. Donc, qu'indique le dénominateur huit? Ami. Oui. Ami. Oui. Le dénominateur huit indique en combien de parties égales l'unité a été divisée. Très bien. Donc, le dénominateur, dans ces fractions, huit et cinq, huit et cinq, sont les dénominateurs. Dénominateurs. Ils indiquent, donc les dénominateurs huit et cinq indiquent, oui, c'est nid, oui, ils indiquent en combien? Deux parties égales. Égales. L'unité a été partagée. A été divisée ou partagée. Donc, dans une fraction, donc, le dénominateur indique toujours le nombre de parties égales, en combien de parties égales l'unité a été partagée ou divisée. Et le numérateur, le chiffre en haut, le chiffre du haut, le terme, s'appelle le numérateur. Il indique le nombre de parties égales prises. Prises, mangées, ou nombre de parties, en tout cas, considérées. Maintenant, je vais écrire des fractions. Vous allez me lire. Moussa, lis-moi la fraction. Comment tu lis ça? Oui, un huitième. Très bien. Suleymane, lis-moi la fraction. Oui, trois, huitième. Très bien. Soukaina, lis-moi la fraction. Très bien. Amadou, comment tu lis ça? Deux, cinquième. Salif, lis-moi la fraction. Oui, quatre, neuvième. Lise-moi ça. Quatre, septième. Très bien. Donc, en lisant les fractions, on dit un huitième, trois huitièmes, cinq huitièmes, deux cinquièmes, quatre neuvièmes, quatre septièmes. Comme dans les adjectifs, numéro, ordinaux, qui indiquent le classement, oui, le rang, ou l'ordre. Très bien. Donc, voilà. Maintenant, je vais dessiner, je vais faire un autre dessin que vous allez être prétés. Voilà. Suivant. Alors, classe, observez, j'ai trois tablettes de chocolat identiques. Les trois tablettes sont égales. mais j'ai fait des divisions différentes. Regardez la première tablette. Donnez-moi la fraction correspondante à la partie assurée. Là aussi, regardez, écrivez la fraction correspondante. Ainsi, de même pour la troisième. Alors, dans la première, prenons la première tablette. Elle est divisée en combien de parties égales ? Deux. Et quel est le nombre de parties prises ? Une, une seule partie. Donc, quelle sera ma fraction ? Je vais écrire les termes. Je vais écrire, vous allez me donner les numérateurs et les dénominateurs. Alors, dans la, pour la première tablette, quel sera mon dénominateur ? Samba, deux. Pourquoi deux ? Oui, parce qu'elle est divisée en deux parties égales. Très bien. Je vais écrire deux. Et quel sera le numérateur ? C'est pour indiquer le nombre de parties données. Donc, un. J'écris un. Très bien. C'est comme ça. Donc, divisé en deux parties, donc c'est le dénominateur. Le nombre de parties considérées, un. Donc, nombre de parties prises, une. Donc, j'écris un. Salut, Mata. Voyons la deuxième tablette. Elle est divisée en combien de parties ? Je veux que tu me donnes le dénominateur. Combien ? Le dénominateur sera trois. Et, quel est le nombre de parties prises ou bien le numérateur ? C'est un. D'accord. Très bien. Un. On écrit comme ça. Aminata, regarde la troisième tablette. Elle est divisée en combien de parties égales ? Quatre. Donc, quel sera mon dénominateur ? Quatre. J'écris quatre. et le numérateur ou bien le nombre de parties prises c'est le numérateur un. Très bien. Maintenant, il faut lire les fractions. Soukaïna, comment lis-tu la première fraction ? Oui, Soukaïna. Un deuxième. Ah non. Est-ce qu'on lit un deuxième ? Qui peut corriger ? Qu'est-ce qu'on dit ? Abi ? Qu'est-ce que ça vous rappelle ? On dit ça là ? Un demi. Très bien. On dit un demi. On ne dit pas un deuxième. Répétez classe, répète Samba, un demi. Astou, un demi. Demba, un demi. Il ne faut pas dire un deuxième, il faut dire un demi. Très bien. Qui peut me lire ? Qui peut lire la deuxième fraction ? Donc, la deuxième tablette est divisée en trois parties égales et on a pris une partie. comment lit la fraction ? Oui. Seydou, un tiers. Très bien. On dit un tiers. On ne dit pas un troisième comme pour les autres mais on dit un tiers. Répétez. Un tiers. Samba, un tiers. Fatou, un tiers. Donc là, on dit un demi. un demi. Là, on dit un tiers. On dit un tiers. Et pour la troisième tablette, divisé en quatre parties, oui, et on a pris une seule partie. Comment en dit-on ? Qui peut lire un quatrième ? Est-ce qu'on dit un quatrième ? Non, on ne dit pas un quatrième. Qui peut corriger ? Alimatou. On dit très bien. On dit un quart. Très bien. On dit un quart. donc un quart. Répétez. Un quart. Oui, un quart. Un quart. Alfred, un quart. Donc, on dit pour ce cas-là, on dit un demi. Un demi-gâteau. Une demi-tablette. Un demi. Là, un tiers de la tablette. Un tiers. Et là, c'est un quart de la tablette. Très bien. Donc, c'est compris. Donc, il faut dire un huitième, trois huitièmes, cinq huitièmes, deux cinquièmes. Pour l'une. Donc, quand la fraction représente le tout, l'unité, qu'est-ce que vous remarquez ? Le numérateur est égal au dénominateur. Regardez, huit huitièmes, c'est la galette entière. Toutes les huit parties. Cinq cinquièmes, c'est la barre de savon entière. Tous les cinq morceaux égaux. Voilà, c'est l'unité. Maintenant, écoutez-moi bien et réfléchissez pour répondre. Qui peut dire à quelle fraction, non, quelle fraction représente quatre heures ? Quelle fraction du jour représente quatre heures ? Astou, quelle fraction du jour représente quatre heures ? Bon, Demba, quatre, vingt-quatrième. Très bien. Et pourquoi vingt-quatrième ? Quatre, pourquoi le dénominateur vingt-quatre ? Qui peut expliquer ? Salut, Marie, vingt-quatre, oui, très bien. Vingt-quatre, parce que dans une journée, il y a vingt-quatre heures. Donc, quatre heures dans vingt-quatre heures. Très bien, c'est bien. Marie, quelle fraction du jour maintenant représente six heures ? Oui, six, vingt-quatrième. Très bien, six, vingt-quatrième. Et, Amadou, neuf heures représente quelle fraction du jour ? Neuf, vingt-quatrième. Très bien. Donc, quatre heures, quatre vingt-quatrième, six heures, six, vingt-quatrième, et neuf heures, neuf, vingt-quatrième. C'est bien. Je repose une autre question. Qui va répondre ? Marie, quelle fraction de l'année représente deux mois ? Quelle fraction de l'année représente deux mois ? Marie, quelle fraction ? Deuxièmes. Deuxièmes. Pourquoi douze ? Pourquoi deux douzièmes ? Tu peux expliquer ? Marème, explique-toi, tu as dit ça. Deux douzièmes. Deuxièmes. parce que, parce que, parce que, parce que dans une année, il y a douze mois. Très bien. Deux douzièmes. Très bien. Et quelle fraction représente cinq mois ? il y a cinq mois ? c'est la fraction cinq douzièmes. très bien. Cinq douzièmes. Quelle est la fraction qui représente maintenant sept mois ? Sept mois. Sept mois. Quelle fraction représente sept mois ? Sept mois de l'année ? Oui ? Salut. Très bien. Sept douzièmes. Donc, comme on vous l'a expliqué, le dénominateur douze indique en combien de mois égaux est partagé l'année. Là, c'est en combien d'eux est divisé le jour. Maintenant, dernière question. Qui peut donner la fraction de l'année représentant un trimestre ? Un trimestre. Un trimestre. À ce temps ? Un trimestre. Oui. Qu'est-ce qu'un trimestre d'abord ? Quelle est la durée d'un trimestre ? Assis-toi. Un trimestre, c'est quoi ? Très bien. C'est une durée de trois mois. Très bien. Un trimestre dure trois mois. Donc, donne-moi la fraction. Ce sera trois. Très bien. Trois douzièmes. Très bien. C'est bien. Vous avez bien compris. Maintenant, je vais donner quelques exercices que vous allez faire à la maison. Donc, tout de suite même. Avant même de passer à la maison. En parlant d'exercice. Un petit exercice de concours pour voir. Vous allez juste donner la fraction au colorier. Allez. Vous allez juste me donner la fraction correspondant aux parties assurées. Allez-y. à la maison. Alors... Vous allez observer les dessins et me donner la fraction correspondant à chaque dessin. Donc, vous allez représenter la partie assurée. La fraction représentant la partie assurée. Donc, Aminata, regarde le premier dessin, la première figure. Quelle est la fraction correspondant à la partie assurée? deux cinquièmes. Classe, vous êtes d'accord? Oui. Deux cinquièmes. On écrit deux cinquièmes. Pourquoi deux cinquièmes? Oui. Parce que... Oui. Très bien. L'unité est divisée en cinq parties égales. Donc, c'est le dénominateur. Et deux, c'est le nombre de parties prises. Très bien. deux cinquièmes. Aminata, non, Farimata. Donne-moi la fraction correspondant à la deuxième figure. La fraction représentant la partie colorée. Oui. Regarde bien. C'est quatre septièmes. Très bien. Quatre septièmes. Explique-nous pourquoi quatre septièmes. Donc, quatre septièmes parce que... Pourquoi le sept ? Pourquoi sept ? Oui. Très bien. Parce que l'unité est divisée en sept parties égales. Comptons. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Très bien. Et quatre ? Oui. C'est le nombre de parties prises. Très bien. Donc, quatre septièmes. Qui a compris ? Vous avez compris ? Très bien. Je vous remercie, chers élèves. Nous venons de terminer notre leçon sur les fractions. Donc, pour aujourd'hui, on s'arrête là. Mais il y aura d'autres requis, il y aura d'autres leçons. Mais comme on commence, comme je vous l'ai toujours dit, on commence du plus simple vers le plus difficile. Et vous aurez des exercices pour approfondir, pour mieux comprendre. Bon, allez, au revoir jusqu'à la prochaine fois.